Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, allez ! N'oubliez pas ce soir, vous avez le sens de la fête sur TF1, ça sent le carton, allez ! Nananananananananananananananananananananana Tananananananananana Bon c'est de la musique, des 12 coups de midi hein Bon Jean-Luc Reichman, bah voilà, c'était le dernier jour des pièces jaunes, donc combien va-t-il donner ce soir en fin d'émission ? Bah on verra bien ! Le maître de midi était en pièces jaunes, donc il était en jaune au coup d'envoi, la première question, quelle place revient à un ou une major de promotion ? Donc c'était la première place, après vous aviez Alexandre avec sa jolie petite chérie, à l'origine, que devait-il y avoir de caché sous les manches blures bleues de Marge Simpson ? Et bien des oreilles de Pimpin ! Après vous aviez Alison, Alison, c'est ma copine à moi ! Alors, pour Alison en 2009, dans quel film de James Hunt, Jean Dujardin porte-t-il son célèbre eau jaune ? Donc bah bien sûr on aurait tous pensé à Brice de Nice, et bien c'était dans Lucky Luke, et ça c'était dégueulasse parce que franchement un eau jaune ! Alors qu'est-ce que c'est un eau jaune ? C'est-à-dire que quand tu achètes un t-shirt, une chemise ou un pull, c'est un eau jaune ! Donc voilà ! Bon bah ce soir, je pense que je vais sortir, je vais mettre un eau jaune ! Donc et bien c'était Lucky Luke ! Donc j'ai trouvé que c'était un peu dégueulasse pour la pauvre Alison ! Après vous aviez Xafie, Xafie qui était venu avec toute sa famille, les peaux se reproduisent vite car les mâles ont 4 testicules ! Et pour se les gratter, je vous dis pas, heureusement qu'ils ont 12 doigts ! Donc voilà, donc c'était vrai ! Ensuite, en 1790, qui a débarqué sur l'île Picard, au bon milieu du Pacifique, et n'a jamais reparti ! Donc c'était les révoltés du Bounty ! Pourquoi nous trouvons-nous en général plus moches en photo que dans le miroir, à cause du reflète du miroir inversé ? C'était intéressant quand même, question au Japon ! En quoi consiste l'art appelé Tameshigeri ? Et bien c'était de tester les sabres sur cette occasion ! Alison est passé au rouge, qui dit rouge au lieu du duel ! Elle a pris Alexandre en duel, qui a eu une question tordue, qui a fait le coureur cycliste Langastron avant qu'on lui retire ses titres pour cause de dommage ! Et bien il avait gagné cette fois le Tour de France, donc c'est vrai qu'il aurait pu faire plein d'autres choses ! Donc ensuite, Alexandre, Pruneau et Xafier sont retrouvés au coup par coup ! Et puis d'abord, c'est Xafier qui est passé à l'orange, après ça a été Pruneau, après ça a été Alexandre, et re-Xafier de passer à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge au lieu du duel ! Il a pris Alexandre en duel, qui a eu une question tordue ! A quel artiste doit-on l'oeuvre le cri réalisé en 1886 ? Et bien voilà, c'était encore une question piège, parce que tout le monde aurait pensé à Edouard Munch, et en fin de compte, c'était Auguste Rodin, voici la preuve en images ! Ah le cri ! Ah ! Bon passons ! Ensuite, Xafier, Pruneau ! Maintenant, je vais l'appeler Pruneau ! Et pourtant, il n'est pas d'agent, mais il n'est pas loin d'agent ! Donc Pruneau sont passés en coup fatal, et puis à l'avant, ben voilà, donc Pruneau a été plus fort que Xafier ! Donc voilà, il était content, il a dansé... Na na, jump ! Bon passons ! Ensuite, par rapport au coup de maître, dans quel sport Laurent Fignon a-t-il été un grand champion, et un grand commandateur ? Donc bien sûr, c'était le cyclisme, qu'est-ce qu'une noble ! Toi, c'était rigolo, ça a eu une coupe de cheveux, une coupe au bol ! C'était drôle ! Mais oui, mais bon, c'était quand même une petite somme d'argent ! Donc, mais bon, c'était pas évident, donc c'était I am, donc sur cette question, il a perdu un zéro ! Ensuite, l'anglicisme à la mode click and collect signifie qu'on achète un produit en ligne avant de le retirer en magasin, donc c'était simple ! Et à la fin, pour qui Jean-Jacques Goldman a-t-il écrit ? Il me dit que je suis belle ! Sous le pseudo de Sam Breski, donc bien sûr, c'était Patricia K. C'est là ! Donc voilà, il était moyennement content, il a gagné que 1000€ à partager avec un téléspectateur ! Dans l'étoile mystérieuse ! Ben il est venu copier, donc voilà ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Eh ben il a dit Freddy Mercury, donc voilà ! Le copieur ! Le copieur ! Copierre ! Copierre ! Mais c'était pas Freddy Mercury, donc... Bon là, comme j'ai dit sur l'autre vidéo, on m'a donné plein d'autres noms ! Moi, par rapport à ça, pour l'instant, j'attends de voir les autres indices, mais je vais partir sur Jean Ferrat, parce que voilà, je trouve ça classe ! Et puis comme j'aime bien le dire, on ferra bien ! Donc voilà ! Et puis les t-shirts, comme ce soir, vous avez le sens de la fête ! Fais chier ! Le t-shirt de Jean-Pierre Bacry, donc je suis vacciné, il aime ! Et puis tous les t-shirts trop mignons ! Mon ligne, il est trop mignon ! Mes t-shirts sur le t-shirt-mignons.com ! Et puis bravo à la production d'Andemol, d'avoir offert 140 000€ pour les pièces jaunes qui s'ajoutent ! Je ne sais plus combien ils ont gagné, donc pour l'émission spéciale des animateurs ! Donc bon, ça lui refait quand même pas mal de soussous ! Et puis bravo aussi à Pruneau ! C'est comme ça, je vais l'appeler maintenant Pruneau ! Pour avoir gagné quand même 31 050 ! Et puis il a aussi gagné le cœur de pas mal de téléspectateurs ! Allez, moi c'est tout ! Je vous souhaite une très très bonne journée ! Et je vous dis à demain ! Portez-vous bien ! Bye bye !